En France, les sports de nature tiennent une place particulière tout en étant complètement intégrés à la grande famille des sports. Les sports de nature tiennent une place particulière essentiellement à cause de leurs lieux de pratique terrestre, aquatique, aérien. Les milieux naturels et ruraux où s'exercent les sports de nature créent en permanence une incertitude que les autres sports cherchent au contraire à réduire. Oui, les sports de nature tiennent une place particulière que l'on retrouve. D'une part, dans les ambitions nationales en matière d'aménagement du territoire, contenues dans le schéma de services collectifs du sport, élaboré entre 1999 et 2002. Sur les cinq objectifs qui engagent l'État en matière de sport, le quatrième concerne exclusivement les sports de nature. Valoriser les espaces naturels et ruraux et promouvoir un accès raisonné à ceci. Il s'agit de concilier l'essor des activités de pleine nature avec la préservation du milieu naturel et la recherche d'un développement durable des territoires. D'autre part, dans le code du sport, l'article L311 traite du caractère public et privé des lieux de pratique, traite des normes de classement technique, de sécurité, d'équipement, des espaces, sites et itinéraires, traite du rôle de la collectivité départementale en faveur du sport maîtrisé des sports de nature, du développement maîtrisé des sports de nature, par la mise en place des plans départementaux à l'intérieur des commissions départementales, des espaces sites et itinéraires. Elle traite aussi des conventions ayant pour objet l'accès au lieu de pratique et le rôle de l'autorité administrative compétente. Pour autant, les sports de nature sont complètement intégrés dans le concert des disciplines sportives. Dans le système français d'organisation du sport, l'État confie à une seule fédération sportive, celle qui représente la fédération internationale sur le territoire national, le monopole de la référence sportive. L'article L131 16 énonce « Les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ». C'est ainsi que 75 fédérations délégataires gèrent environ 250 disciplines sportives différentes, dont pas moins de 30% correspondent à les sports de nature. Comme toutes les autres disciplines déléguées, les sports de nature bénéficient de l'apport de personnels techniques et pédagogiques de l'État, essentiellement des professeurs de sport ou des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, qui exercent soit dans les services déconcentrés de l'État, des fonctions de conseillers d'animation sportive, soit dans les établissements, écoles nationales ou CREPS en tant que formateurs, soit en étant placés auprès des fédérations sportives en tant que conseillers techniques sportifs, dans des fonctions de DTN, d'entraîneur national, de conseillers techniques national ou de conseillers techniques régional. Comme tous les sports, les sports de nature ont à connaître de très nombreux acteurs. L'État, et qui ne correspond pas seulement au ministère chargé des sports, il faut penser à l'éducation nationale, à l'agriculture, à la défense, au ministère de l'Intérieur, de l'écologie, du développement durable, à l'aménagement du territoire. Ainsi, les directions régionales chargées des politiques sportives reçoivent des instructions d'une douzaine d'autorités nationales ou ministérielles. Les collectivités territoriales sont plus nombreuses depuis l'acte 3 de la décentralisation. Régions, départements, communes, oui, mais métropoles et intercommunalités renforcées. Les acteurs du secteur associatif sont multiples. Bien sûr, c'est le mouvement sportif, avec les fédérations sportives délégataires et les fédérations sportives agréées, mais c'est aussi toutes les associations du mouvement de jeunesse, d'éducation populaire. Enfin, un secteur commercial développé depuis longtemps. On peut penser à la montagne, à l'équitation, à la voile et à l'événementiel. Enfin, dans les sports de nature, les pratiquants inorganisés sont en très grand nombre. Quatre points sont à retenir. Le sport, et donc les sports de nature et de compétences partagés depuis toujours. Que la décentralisation n'y a rien changé, car l'Etat n'exerce en propre que peu de compétences. Par exemple, les compétences réglementaires ou diplômantes ne sont pas transférables. Et que les différents niveaux de territoire ont tous à connaître du sport dans le cadre de leurs propres compétences. La complexité d'un jeu d'acteurs multiples impose que les porteurs de projets fassent preuve de pertinence et de professionnalisme. Encore plus que par le passé. Les sports de nature qui cumulent tous les facteurs de complexité doivent être encore plus performants dans leurs projets, afin qu'ils soient mobilisateurs pour tous les acteurs concernés. Et que tous ceux qui conseillent, accompagnent les porteurs de projets soient des professionnels toujours plus compétents. C'est une obligation. Merci. 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 Merci.